J'ai décidé de vous faire partager mes trois buts préférés de cette saison, en espérant que j'en aurai encore des meilleurs. Alors celui-là, c'est passer à Monaco. Au-delà du but, la qualité de la passe, elle est extraordinaire, mais j'avais juste à contrôler et la pousser au fond. Je l'ai mis parmi les top buts, tout simplement parce que ça a été un but important. Alors celui-là, c'est contre Marseille. On était mené en A0. Je l'ai mis là aussi parce que c'est face à mon ami, face à mon meilleur ami, Nkulu. Donc pour moi, entre guillemets, ça a été un petit duel de gagner parce qu'on en avait parlé tellement et j'avais à cœur de marquer contre lui parce que c'était la première fois. Dommage pour lui. Celui-là, c'est contre Guingamp. Une fois de plus, on est mené au score. On joue la 92e, 93e minute. Le match, il est pratiquement fini. Je me trouve au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment, comme souvent cette saison. Avec 11 réalisations en 17 journées de Ligue 1, Benjamin Moukandjo réussit d'ores et déjà la meilleure saison de sa carrière. En novembre, l'attaquant l'orienté est d'ailleurs entré dans l'histoire du club, devenant le joueur le plus prolifique après 15 journées de championnat. Même si on me le disait, j'aurais même pas cru vivre un début de saison aussi prolifique. Je m'attendais pas forcément à ça. La confiance, je pense qu'il l'a toujours eu. Après, je suis pas sûr qu'il ait toujours eu sa chance. Et aujourd'hui, mêler sa chance, plus son efficacité et son talent, fait qu'il arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui et à nous aider aussi bien. Je me disais à un moment donné, ça serait bien que ça tourne, que ça tourne dans le bon sens. Et le mérite que j'ai, c'est de ne pas avoir lâché à un moment donné quand c'était difficile. Car à 27 ans, l'international camerounais a déjà connu 7 clubs différents en France. Alors après avoir pas mal baroudé depuis son départ du Cameroun en 2007, il connaît forcément l'Hexagone sur le bout des doigts. Début là, juste à Rennes. Je crois que tout le monde connaît Rennes, sa spécialité. Garder de saucisse, c'est ça ? Ensuite, Paris. Le luxe, les Champs-Elysées. Ensuite, Nîmes. La Corrida. Monaco. Un peu comme Paris. Ensuite, Nancy. Ville un peu touristique, sa place Stanislas. Et après Nancy, Reims. Reims. C'est au-dessus, Reims, Reims. En plus, c'est une marque en tout petit, là. On ne voit rien. Ouais, Reims. Le champagne. Ensuite, Lorient. Lorient, là. Oui, les crêpes, c'est un peu la Bretagne. La pluie aussi. Après 3100 km parcourus, Benjamin Moukandjo, arrivé cet été, espère enfin se poser à Lorient. Un club, mais aussi une ville qui lui corresponde. On va essayer de marquer la prochaine. Si je marque tous les matchs, je finis avec 38 buts. J'espère que les gens, ils ne me regardent plus du même oeil. J'espère, mais je ne fais pas ça parce que j'ai envie que le regard des uns et des autres change vis-à-vis de moi. Mais je le fais déjà pour moi-même parce que quelque part, c'est une revanche par rapport à ce parcours que j'ai eu assez difficile, plus ou moins difficile. Enchanté par la Bretagne et ses saveurs locales, Benjamin Moukandjo veut continuer sur sa lancée. L'attaquant Merlu n'est pas rassasié. Lui qui, jusqu'à présent, a inscrit pas moins de 41% des buts de son équipe en Ligue 1. C'est un attaquant qui est très à l'aise en ce qui concerne de prendre la profondeur. Il va très vite aussi. Déjà, il joue peut-être de façon plus régulière qu'il ne le faisait pas par le passé. Donc, ça lui permet aussi de montrer toute l'étendue de ses qualités. Et puis, je pense qu'il est aussi au sein d'un collectif avec des partenaires avec lesquels il s'entend bien, l'environnement dans lequel il est bien aussi. Après, vous allez peut-être me dire que oui, quand tu réalises un début de saison comme ça, c'est sûr qu'il y a des appels à gauche, à droite, à l'anime. Moi, je ne reçois pas d'appel, je ne réponds pas. Parce que je ne veux pas être perturbé par ce genre de choses. Aujourd'hui, à aucun moment, je me pose la question de savoir si je dois partir ou je dois rester. Non. Benjamin Moukandjo ne pense qu'à Lorient. Être régulier sans se fixer d'objectif. A Toulouse, 2 jours plus tard, nous retrouvons l'attaquant Merlu. Une arrivée remarquée au Stadium. Mais ce soir, et pour la 2e fois seulement de la saison, Benjamin Moukandjo débute sur le banc. 73e minute, l'international camerounais entre en jeu. 4 minutes plus tard, il est déjà décisif. Il est passé. Il est passé, Benjamin Moukandjo. La bonne formule, 2 balles. Moukandjo dans la surface de réparation qui s'arrête. Le centre de Moukandjo avec Merceau. Le 3e but. Le 3e but de Lorient. 2e passe décisif de la saison qui offre la victoire à Lorient. Mais pas de but ce soir. Zlatan Ibrahimović reste en tête du classement débuteur. Moi, je l'avais déjà dit. Il finira meilleur buteur. Et puis entre nous, il n'y a même pas de duel. Il finira meilleur buteur. Je vais essayer de mettre le maximum possible. Merci. Merci.